bonjour être de lumière la nature déploie tous ses charmes tous ses attraits pour vous le taux vibratoire toutes les vibrations quand nous chantons un mantra nous montons en vibration lorsque nous sommes en vibration haute nous avons envie de nous lever le matin nous avons du coeur à l'ouvrage nous sommes en joie nous avons envie d'embrasser nos proches toutes les personnes que nous aimons nous nous réjouissons d'accomplir les tâches habituelles fait monter notre vibration l'ordre de manière générale l'ordre de la maison l'ordre du bureau l'ordre de l'esprit et des pensées les légumes verts dans l'alimentation l'alimentation vivante l'huile essentielle de lavande marcher pieds nus marcher en particulier dans la rosée du matin les sages indiens conseils vivement de marche de marcher dans la rosée du matin pour le moral pour l'énergie les aliments sauvages fraîchement cueillis l'oxygénation respirer profondément les balades l'extérieur faire une pause également dans notre travail nous faire remonter en vibration quand nous sentons l'énergie descendre nous pouvons la faire remonter en faisant une pause rire sourire le cerveau ne fait pas la différence entre un rire spontané et un rire forcé si nous nous exerçons à rire ça aura les mêmes bienfaits et la même sécrétion d'hormones qu'un rire spontané les bains sont excellents pour la vibration les bains au terme mais également la douche les guérisseurs en ardennes certains guérisseurs terminent la journée par un bain de pied au sel des psaumes ou au gros sel celle des psaumes donc le sulfate de magnésium ou le gros sel marin deux grosses cuillères à soupe ça absorbe toutes les énergies lourdes qui s'amassent dans les pieds et ça permet de s'en dégager pour un sommeil profond ce qui nous fait aussi monter en vibration un sommeil de bonne qualité des lectures réjouissante la musique douce des sentiments en rapport avec l'amour la gratitude la nature bien sûr et qu'est ce qui fait baisser notre vibration tous les éléments acidifiants comme l'alcool le sucre l'alimentation industrielle et chimique les produits chimiques que ce soit en cosmétiques ou un produit d'entretien la viande rouge les abats le gluten les produits laitiers de vaches la musique agressive les informations et tout ce que nous dépensons comme énergie à négocier discuter débattre les distractions électroniques les notifications de notre téléphone le plus sage étant de les désactiver adho mukha svanasana le chien posture haute ou chien tête en bas vont partir du sol nous nous plaçons les mains de part et d'autre de la nuque les pieds montent sur les orteils inspire expirons pousse sur les mains le corps se redresse se plie nous tirons les talons vers le sol le plus à plat possible les pieds sont distants d'une vingtaine de centimètres et parallèle le regard vise les genoux nous tirons le buste vers l'intérieur nous respirons profondément dans cette posture aux multiples vertus des problèmes de cheveux peuvent être résolus par la posture puisqu'elle irrigue merveilleusement le cuir chevelu la toux et le froid sont maintenus à distance également elle a une action sur les systèmes immunitaires et les refroidissements les problèmes de digestion de gaz d'acidité également sont soulagés avec la posture la vue l'audition sont améliorés il a également une action sur la qualité de la peau puisqu'il améliore la digestion il soulage les varices puisqu'il améliore la circulation du sang dans les jambes il renforce les mains les bras les épaules les poignets il améliore la flexibilité la fluidité il renforce le coeur il aide à se détendre il a donc une action contre la dépression et il travaille aussi sur l'hypophyse ou glandes pituitaires qui régule les hormones en particulier pour les diabétiques il améliore la mémoire et aide de manière significative contre l'anxiété et les crises de panique si certaines situations désagréables se répètent régulièrement dans ta vie sans que tu puisses en comprendre la raison accepte l'idée que cette récolte a été semé par toi fort probablement depuis ton enfance tu as sans doute décidé très jeune de t'appuyer sur toi même et c'est ce que tu continues à faire résultat tu ne parviens à obtenir que le contraire de ce que tu souhaites cette récolte peut se manifester par une santé fragile de la maladie de la violence de la pauvreté de l'insatisfaction tu n'as probablement pas de souvenirs de ses décisions car elles sont presque toujours pris inconsciemment si tu désires vivre dans l'abondance commence à penser en termes d'abondance discute avec des gens qui vivent dans l'abondance tu dois te programmer de façon constante en affirmant par exemple je suis prospère j'ai de l'abondance dans tout je reconnais qu'elle provient de cette grande richesse universelle qui est là pour moi ainsi tu finiras par le ressentir du plus profond de ton être et à y croire vraiment pour finalement l'amener à se manifester une phrase est à prononcer régulièrement pour attirer l'abondance pour attirer ce que nous souhaitons à nous la phrase est la suivante à partir de maintenant je sème et je récolte uniquement ce qui est bénéfique pour moi grâce à mes pensées sentiments paroles et actions d'ici la joie d'être à nouveau en contact avec vous je vous souhaite joie soleil sourire intérieur et extérieur d'ici la fois prochaine 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C'est parti !